Pour présenter ton album, tu as dit, tu avais le choix d'acheter une maison en campagne ou investir beaucoup d'argent sur ton nouvel album. Explication? Bien oui, à un moment donné, on est sur un X. À un moment donné, je pense qu'il faut prendre des décisions. J'ai toujours eu le rêve d'avoir une terre dans le bois et d'avoir à quelque part un peu la paix. Je sais que c'est un peu, pas narcissique, mais un peu égoïste. Mais bref, je pense que j'aurais pu être prêt pour mettre un certain cash down là-dessus et faire comme, OK, cool, je vais acheter ma paix au fur et à mesure que les années m'ont passées. Et là, est venue des idées plus grandioses d'envergure. Mon petit côté mégalo est sorti de manière inattendue, ce qui a fait que la maison a pris le bord finalement et qu'il a fallu que je fasse la paix avec le fait d'être pogné sur l'île de Montréal plus longtemps que je pensais finalement. Mais ce n'était pas pour rien et sorti de tout ça, cet album-là. Je suis quand même très fier de ça. Pakistan, Pakistan, pour passer le temps. Vous êtes un grand voyageur. D'ailleurs, sur votre album, vous avez une chanson intitulée «Pakistan ». Qu'est-ce qui vous intéresse dans le voyage? Bien, c'est le côté de sur-stimulation, en fait. Je suis quelqu'un qui aime ça, ne pas penser. Puis quand tu es en voyage, tout arrive avant même que tu puisses prévoir ou tu ne sais pas ce qui va arriver. Ça te pop en pleine face. C'est ce côté-là que j'aime. C'est le côté impromptu, inattendu. Ça rend les choses encore plus savoureuses, je pense. Puis pas juste ça, je pense que c'est aussi de la grosse fuite. J'étais en tournée pendant un an et demi. Quand j'ai fini ma tournée, je m'en prépare à un ou deux mois de voyage. Parce que je sais qu'il va falloir qu'éventuellement, je ponde un autre album ou je ponde un autre projet ou whatever. Puis le but du voyage, c'est comme de ré-séter tout ce qu'il y a ici. Comme brasser le H-S-Sketch, comme j'aime bien le dire. Puis après ça, on recommence à zéro, je pense. Mais un bouclier aux yeux bleus au Pakistan, ça s'est bien passé? Oui, oui, tout à fait. Vraiment, vraiment. J'ai un peuple vraiment incroyablement hospitalier. Vraiment des gens... Il y a juste la situation de la femme, je te dirais, qui m'a laissé vraiment très mal à l'aise, en fait, parce qu'on ne l'a presque pas vue, en fait, la femme, là-bas. C'est pas de ta faute, mais je veux que tu saches Que cette année-ci, je trouve qu'on en aura Dans chaque album, il y a un numéro de téléphone. Je suis heureux de savoir qui répond à ce numéro. Bien, vous allez être surpris, Louis-Philippe, mais je vais vous dire que c'était moi-même qui parfois répondais au téléphone quand j'étais à côté de ce dit téléphone-là. Donc, je sais pas, faut le rappeler, peut-être que si je réponds, je vais trouver ça complètement débile. Ça sonne? Oui. J'ai trois colocs, là, ça se peut qu'ils répondent. Le silence des troupeaux, c'est votre nouvel album. Vous répondez parfois? Oui, absolument. Quand le téléphone est dans mon studio, ça fait que quand ça sonne dans mon studio, puis je suis là, puis j'ai le goût de jaser avec du monde, je décroche. Après quoi? À 24 heures sur 24? Vous êtes un oiseau de nuit, vous? J'étais un oiseau de nuit, mais qui se lève très tôt. Donc, finalement, j'ai une fenêtre dans l'après-midi où je suis totalement invalide, mais le reste du temps, je suis assez allumé. Mais, ouais. Et que roule et roule le corps, on enterre le trésor... Ça se fait souvent des appels vers les 3h30 du matin, sorties des bars. Je pense que les gens, ils ont laissé râler à ce moment-là, qui fait qu'ils m'appellent plus souvent dans ces eaux-là. Ça arrive des fois que quand moi aussi, je reviens du bar, bien là, je réponds. Puis généralement, c'est des conversations sans queue ni tête, mais je suis content parce que là, je me retrouve dans mon public. Oh, de la peine! Oh, de la peine! Est-ce que ça serait le fun qu'elle t'en prenne? J'ai une question du public en terminant, Philippe Braque. Vous donnez toujours vos entrevues en chaussettes. Oui. Superstition? Non, pas vraiment. En fait, je vais être franc, avant, c'était pas en chaussettes. Quand je me mettais en bas, c'était vraiment pour me grounder. C'est cliché, tout le monde dit ça. Mais quand je fais des spectacles, j'aime ça être en bas. Je sens le sol. Ça me permet de comme être, je sais pas, je suis plus groundé, je me sens plus à l'aise. Puis je fais ça récemment en entrevue parce que c'est dans le but de me mettre à l'aise. Ça, c'est de la projection. Ça marche pas tout le temps, mais je me dis que d'être en pied de bas, ça va faciliter les choses dans mon cerveau. Tu vois, pour ça, je pense que ça a marché. Ça a fonctionné aujourd'hui? Oui, je pense que ça a fonctionné. Philippe Braque, merci beaucoup. Un plaisir. C'est pas compliqué, fais pas la même erreur que ceux d'en avant.